Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une petite vidéo je sais pas trop, je vais dire analyse, je sais pas trop comment la classer et c'était une vidéo finalement réaction aux réactions que vous avez pu avoir sur le dernier Halo News que Kino a fait qui parlait notamment des mécaniques de RPG qui seraient probablement présentes dans Halo Infinite ou encore du rapprochement avec Nintendo alors en fait ça m'a fait réagir pour plusieurs raisons c'est que pour Halo Infinite globalement c'est comme ça mais dès qu'on est in-news à chaque fois ça fait sur-réagir et voilà je voulais apporter mon point de vue qui est le point de vue d'une personne qui s'est vraiment posée sur le sujet et qui est aussi interne au staff et il faut savoir que quand on est interne au niveau des news, des informations officielles et tout on apprend vraiment à lire entre les lignes et à comprendre les choses aussi du point de vue du studio voilà donc c'est ce point de vue que je voulais faire valoir en particulier alors en fait qu'est-ce qui se passe pour Halo Infinite on a une news qui nous dit alors je sais plus je crois que c'était un tweet ou quelque chose comme ça c'est confirmé il y aura des mécaniques de RPG alors ça fait bondir plein de gens qui sont directement positionnés comme quoi oui non il ne fallait pas des mécaniques de RPG au contraire oui c'est génial qu'il y en ait la question qu'il faut se poser c'est surtout qu'est-ce que c'est que ces mécaniques parce qu'un RPG ça va de Skyrim à des petites mécaniques qu'on pouvait avoir par exemple dans l'OCE le Halo il faut choisir dans quel ordre on va sauver les Marines ça c'est des mécaniques de RPG mais enfin c'est vraiment ça quoi le 3DST le fait de se balader dans la ville comme on veut bah c'est des mécaniques de RPG parler à un PNJ comme les missions d'Alo 5 ou les 3 missions où on parle aux gens bah c'est des mécaniques de RPG donc si vous voulez c'est absolument tout dire et rien dire la question c'est pourquoi est-ce qu'ils incluent ces mécaniques là parce qu'elle est avec Halo Infinite bon voilà rollback visuel machin truc qu'ils veulent revenir aux sources et bam on nous prend ça on se dit ouais bon ils prennent des risques pour rien on comprend pas trop et ça fout vachement le doute alors à mon avis c'est parce qu'ils ont dit oui Halo Infinite on veut faire quelque chose en open world machin et compagnie mais comment vous faites quelque chose en open world sur un FPS faut aller à un objectif en mode couloir soit vous faites des étendues immenses mais dans tous les cas il y a plein d'endroits où le joueur il va jamais aller enfin c'est quand même très compliqué à faire c'est un point de vue personnel mais à mon avis il va le faire des mécaniques où il va falloir aller parler à telle personne pour lancer telle mission peut-être où on va pouvoir se balader entre les missions et la 3DST où on va avoir des petits objectifs secondaires à faire un petit peu comme on veut et ça si vous voulez ça va vous obliger à vous balader dans le niveau et à l'aborder de manière différente pour moi les mécaniques du RPG ça sera des mécaniques qui sont relativement faibles et le but va juste être de pouvoir explorer le problème que ça induit dans un univers comme Halo les mécaniques du RPG c'est notamment au niveau du lore enfin l'univers étendu ou encore enfin au niveau de la chronologie notamment pourtant vous prenez à l'autre role DST ça marchait super bien il n'y avait pas de problème alors après c'est des flashbacks donc forcément ça aide maintenant voilà à l'OCE quand il faut sauver 3 marines voilà c'est des trucs secondaires et tant que ça reste des choses dans ce style là pour moi ça ne posera vraiment pas de problème à proprement parler et même à la base vous prenez à l'OCE à l'OCE à la base déjà ça devait être un TPS bon on est loin il devait y avoir des animaux bon on l'a pas trop vu et il devait y avoir justement des mécaniques dans ce genre là et je sais pas vous mais moi si je pense à l'OCE je me dis tiens ils auraient mis des mécaniques on pouvait parler aux gens machin truc se balader bon désolé enfin faut pas être réfractaire à tout changement franchement ça aurait pu être sympa donc à voir il faut aussi se placer dans le contexte seconde chose qui est très importante c'est qu'on est en à peu près fin février le 3 c'est mi-juin ou début plutôt mi-juin entre les deux tiers de juin et on est si vous voulez avant mars on n'a rien comme info enfin c'est vraiment le moment où ils ne communiquent pas les développeurs les éditeurs ne communiquent pas parce que c'est comme ça c'est la période de l'année où on n'a aucune info c'est comme si vous voulez juillet août juste après le 3 en général on n'a rien enfin si parce qu'il y a la gamescom bon enfin on peut avoir des trucs mais bon si vous voulez là on est dans la période de l'année où il n'y a rien et là on se base sur des miettes pour en tirer des news alors c'est vrai ils l'ont dit il y aura des mécaniques de RPG alors oui ça fait gros titre machin ça fait parler donc bon forcément nous derrière on a relayé et eux c'est le genre de petit truc là qui vraiment qui claque et qui fait parler sans dévoiler la moindre info il faut savoir que là ce qu'ils ont dit enfin est-ce que ça a étonné quelqu'un je veux dire tout le monde s'était déjà posé la question donc c'est qu'à un moment donné alors comme il est orienté pour qu'on se pose ce genre de questions parce que les trailers faisaient vachement penser à ça parce que leurs diverses communications pouvaient ramener à ça et là c'est juste qu'il y a un type qui a placé le mot RPG donc bon voilà on va pas sortir un tank pour buter une formie ou un lance roquette mais vous voyez ce que je veux dire c'est que là on spécule pour rien parce que ça ce n'est que de la com ce n'est que du marketing alors il faut plutôt essayer de détecter les petits signaux et honnêtement ils vont pas s'amuser à nous faire du RPG à la Skyrim enfin après peut-être je me trompe mais ça pour l'instant on peut pas le dire en fait on peut pas se positionner définitivement sur le sujet avant de savoir concrètement ce que sont ces mécaniques ce qu'on peut dire c'est que d'un point de vue studio d'un point de vue développement d'un point de vue univers étendu ça paraît relativement peu compatible mise à part si ces mécaniques sont mises uniquement au service du gameplay et ça c'est un petit peu ce que je viens de dire donc avant d'hurler Halo va devenir RPG parce que moi je vous dis j'en ai marre de lire des trucs comme ça arrêtez s'il vous plaît non ça va pas tuer Halo stop s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ensuite un second truc qui pouvait y avoir c'était le rapprochement Xbox Nintendo et notamment avec l'arrivée de certains jeux sur Switch alors qu'on se le dise ça aussi je pense que c'est plus une opération vers Nintendo bon il s'agit d'une lecture personnelle encore une fois mais clairement est-ce que vous voyez une Switch faire tourner Halo Infinite non mais s'il vous plaît je veux dire Arc Survival je sais pas si vous voyez le truc avec les dinos il le fait tourner en 144p un téléphone il y a 3 ans il le fait mieux tourner enfin je veux dire c'est un truc faut aller voir les vidéos c'est super drôle enfin bref c'est pour vous dire qu'une Switch elle est clairement pas à la hauteur là où elle peut être à la hauteur c'est sur des petits jeux indés je pense notamment à Ori Ori c'est un très bon exemple je pense par exemple à Hachun je pense il peut y avoir quoi il peut y avoir je sais pas Never Alone par exemple qui est un petit jeu on va avoir un même record à la rigueur bon là c'est déjà un plus gros jeu mais record ça pourrait s'adapter encore que ça reste une exclu Xbox et que s'ils commencent à trop vendre leur jeu sur Switch comme ça ils perdent cette étiquette exclu Xbox qui est vendeuse mine de rien il n'y a qu'à voir le fait que à l'autre ça va arriver sur PC il y en a plein ça les fait sauter de leur siège parce qu'il n'y a plus le mot exclu donc c'est pour dire que l'exclu c'est même si vous restreignez votre marché ça reste un argument de vente bon alors après vous pouvez le tourner comme vous voulez exclu pendant tant de temps enfin bref enfin on s'éloigne mais vous faites pas tourner des gros jeux sur une Switch il y a un moment non maintenant pourquoi Xbox et Nintendo il faut dire que prenez Xbox Sony et Nintendo franchement Xbox est beaucoup plus proche de Playstation et Playstation c'est beaucoup plus proche de Nintendo si vous voulez il faut savoir que Xbox au Japon ça ne se vend pas ça ne se vend pas en fait voilà il n'y a pas de public je crois que c'était je ne sais pas si c'est toujours le cas le gold était gratuit au Japon je ne sais pas s'il est toujours le gold était gratuit au Japon pourquoi ? parce que les gens sinon ils n'achetaient pas de Xbox 360 je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais en tout cas ils n'arrivent pas à convaincre notamment je pense parce que le marché nippon est extrêmement protectionniste et vu que Sony Nintendo c'est les japonais il reste là-dessus le fait de faire une alliance Xbox et Nintendo parce que Nintendo ne va pas forcément ultra bien bon ça va mieux avec la Switch mais ils sont un peu fébriles et a priori la Switch elle ne devrait pas vivre très longtemps parce que le hardware est vraiment à la ramasse c'est comme une 360 même pas je pense c'est vous dire à côté de ça on a Xbox qui veut sortir la Scarlett c'est le nom de code actuel qui voudrait plus ou moins jumeler la sortie avec Halo Infinite je veux dire la Scarlett ça va être un monstre le machin déjà vous prenez la One X je m'y connais un peu en PC vous voulez faire un PC qui fait de la 4K de manière correcte faut taper dans une 1070 TX et encore dans une 1080 déjà vous en avez pour plus cher que la One X la One X qui est fait en termes de performance et en rapport performance prix c'est incroyable et bon alors ça on peut rentrer dans un débat qui est très long c'est partenariat avec AMD c'est le fait que l'architecture soit uniquement tournée vers le jeu et exclusivement vers ça c'est de l'optimisation pure qui fait qu'on arrive sur quelque chose avec un rapport perf prix énorme maintenant franchement 500€ c'est un miracle qu'elle soit à ce prix là je vous dis vous voulez un PC qui fait tourner des jeux avec la qualité de la One X franchement faut taper 1000 balles bon alors après il fait plein d'autres choses votre PC mais il faut taper 1000 balles là on parle d'un truc qui est uniquement tourné vers le jeu et la Scarlett je pense qu'ils vont pas faire une console à 1000€ même 700 ou 600€ ça ne se vend pas donc ils vont pas le faire a priori on devrait avoir une console qui est dans des gammes de prix proche de la One X c'est déjà 500€ il n'y a pas grand monde qui l'achète avec des performances mais enfin le truc c'est moi quand je pense à ça j'ai l'impression que dans quelques années les consoles c'est plus puissant que les PC c'est vous dire donc bon pour dire que le partenariat Xbox et Nintendo ça va être des petits tips ça va être effectivement qui nous ont parlé dans sa vidéo c'est vrai que ça serait pas con un Master Chief dans Super Smash Bros je sais pas c'est pas dans Soul Calibur qu'il y a déjà eu le Master Chief peut-être j'ai dit des connards il y avait Yoda dans des trucs enfin un truc ça va voir ce qu'il y a rien à voir bon franchement c'est même pas possible des Warthog dans Mario Kart en micro transaction parce que Nintendo ils kiffent ça ouais pourquoi pas des petits jeux indés ouais maintenant ben franchement je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire non plus parce que Nintendo c'est quand même je veux dire la console est exclue verser eux leurs exclus elles bougent pas je vois pas si vous voulez commencer à exporter leurs jeux et compagnie alors éventuellement peut-être des licences comme Sonic qui ont un peu de mal et qui historiquement n'étaient pas forcément que Nintendo bon pourquoi pas enfin voilà il y a des trucs comme ça au cas par cas on peut se poser la question maintenant c'est à voir à voir de toute manière à part étendre un marché ça fait pas grand chose et moi ça me laisse assez perplexe donc bon voilà enfin je pense si vous voulez les news qu'on a actuellement moi ce que j'ai envie de vous dire c'est notamment au niveau des RPG s'il vous plaît quand il y a des news comme ça prenez le temps d'y réfléchir pourquoi est-ce que c'est fait il y a des intérêts économiques derrière le jeu vidéo c'est le média qui rapporte le plus de thunes au monde je crois que c'est 4 ou 5 fois plus que le cinéma donc il y a des intérêts économiques énormes derrière alors après il y a toujours le côté artistique créatif et tout ça qui fait que du coup il y a un conflit souvent entre l'éditeur et les développeurs enfin bref je ne vous la fais pas mais il y a des intérêts économiques derrière et ils ne font pas des trucs comme ça en mode bas les couilles ils sortent un truc en mode de RPG hardcore allo demain en disant voilà maintenant allo c'est ça attendez putain c'est pas possible non non ça n'arrivera pas enfin bon c'est une vidéo un petit peu longue je ne sais pas comment on va la classer encore dites moi ce que vous en pensez et surtout n'oubliez pas que vive allo c'est pas possible pour je ne sais pas tu sais pas tu si c'est